on se retrouve donc dans cette vidéo pour vous montrer de quelle façon vous allez pouvoir alors cacher ou décorer vos clickbox en fonction de l'utilisation que vous avez donc là on a des feuilles aimantées alors c'est vrai que visuellement c'est pas terrible donc on a nos plaques aimantées à l'intérieur on va tout simplement pouvoir cacher tout ça et décorer notre clickbox alors vous pouvez aussi utiliser des feuilles blanches tamponnées aussi avec des motifs si vous le souhaitez alors sur ces boîtes vous avez de chaque côté un renfoncement un petit renfoncement qui va permettre à votre papier d'être complètement protégé au quotidien donc pour les trottements etc votre papier sera toujours protégé donc on va vous montrer de quelle façon vous allez pouvoir pouvoir faire ceci donc avec la petite 13 13 ira beaucoup plus vite donc on vous montre de quelle façon on va pouvoir le faire donc on va utiliser du double face et on va utiliser des chutes de papier que nous nous stockons dans nos petites pochettes EVA ça nous permet de trier nos chutes par couleur ou par collection donc on retrouve assez rapidement ce que l'on souhaite donc voilà on va prendre cette chute de papier on va bien sûr mesurer le carré dans cet espace là donc là sur les 13 13 on est sur du 11 2 x 11 2 on va également faire les points sur notre papier donc voilà pourquoi on a différentes perforatrices en boutique pour pouvoir vous aider à faire ses coins lorsque vous avez décidé de décorer vos clics box donc là pour les petites il va s'agir de la perforatrice we are memory keeper prendre le 10 mm donc ça ça convient très bien pour les clics box 13 13 et vous allez prendre la perforatrice 1 pouce pour les boîtes supérieures on va donc prendre maintenant notre double face alors on va prendre le 19 millimètres ça suffit on va prendre un petit en ce côté là est beaucoup mieux que celui là donc on va mettre du double face sur chaque côté en laissant les bords les bords libres donc on va pas s'embêter à aller vraiment sur les coins pardon c'est pas les bords c'est les coins et vous verrez pourquoi après si vous le souhaitez alors là sur les 13 13 c'est une petite surface sur les grandes vous pouvez mettre un ou deux papiers au milieu ça suffit vous n'êtes pas obligé de recouvrir toute la surface de votre papier pour bien se passer et puis pour pas manquer le collage du papier sur la clic box on va enlever simplement un côté on va bien se placer en haut de côté on va coller on va soulever l'autre côté et on est sûr d'être bien aligné sur la face de notre clic box donc là c'est très bien pour utiliser le reste de chute de papier de collection ça fait une réutilisation de notre chute de papier assez sympathique voilà donc notre boîte est décorée sur le dessus lorsqu'on ouvre donc le double face est transparent donc on ne le voit pas à travers notre papier est protégé donc on peut passer dessus il n'y a aucun risque qui ne décolle les coins ne sont pas ne sont pas autocollant donc ce qui fait qu'on va pouvoir tout simplement enlever notre papier très facilement si on veut le changer donc là une question que se pose tout le monde par rapport aux pochettes adhésives que l'on vendait donc depuis le début depuis la création celui scrap on vendait des pochettes adhésives pour les boîtes clic box 21 21 qui vous permettait de coller une poche adhésive et dit insérer des feuilles de papier à chaque fois que vous voulez changer l'identification de votre boîte vous comprendrez qu'avec moca si vous voulez tamponner une feuille blanche et la coller ici vous avez autant vite fait aussi de créer vos fiches d'organisation dans moca on a donc décidé ces pochettes adhésives de les sortir du catalogue à partir de ce jour à partir du moment où vous visualisez la vidéo puisque vous avez bien sûr si vous ne souhaitez pas utiliser moca vous avez cette solution qui vous permet d'enlever et de remettre des feuilles blanches avec vos tamponnages tel que vous le souhaitez ce qui nous permet de rappeler encore une fois l'avantage de moca par rapport à cette situation là c'est d'identifier à chaque fois nos solutions de rangement à partir du moment où du nouveau matériel arrive ou le matériel actuel sort on est à chaque fois obligé de changer l'identification de nos solutions de rangement alors que ce soit dans une pochette adhésive vous allez glisser une feuille cette feuille de toute façon vous allez peut-être la retamponner en fonction de ce qui se passe dans votre solution de rangement vous allez refaire la même chose même si elle est collée sur votre boîte vous allez la décoller pour pouvoir la refaire avec moca vous n'avez plus besoin de faire tout ça et avec moca vous allez pouvoir véritablement vivre au quotidien avec vos solutions de rangement et avec votre matériel sans avoir besoin de refaire cette partie identification à chaque fois